Donc dans les vidéos précédentes, on a utilisé l'effet Doppler et on s'est placé dans le cas particulier de la vitesse de la source qui est inférieure, strictement inférieure à la vitesse de l'onde. Donc Vs pour la source et Vo pour l'onde. Donc ça c'est la condition qu'on a utilisée dans toutes les vidéos précédentes. Donc maintenant, je te pose la question, qu'est-ce qui se passe lorsque cette condition n'est plus vérifiée ? Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a la vitesse de la source qui est égale à la vitesse de propagation de l'onde ? Donc on va d'abord commencer par regarder ce que ça donne de réutiliser les formules qu'on a démontrées dans les vidéos précédentes sur l'effet Doppler. Donc j'avais fait un petit tableau pour rassembler les formules en distinguant les deux cas. D'une part, la source qui se rapproche de l'observateur et d'autre part, la source qui s'éloigne de l'observateur. Donc dans le cas de la source qui se rapproche, si on a V-onde qui est égale à V-source, qu'est-ce qui se passe ? Ici, on tombe sur une période qui est égale à 0. Donc une période nulle, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre entre deux fronts d'onde. Donc c'est assez dur à imaginer, mais c'est un peu comme si on avait toutes les ondes qui étaient émises exactement en même temps. Et puis pour la fréquence, on se retrouve avec quelque chose qui est divisé par 0. Donc je vais le noter comme ça. Et bien sûr, c'est non défini mathématiquement de diviser par 0 comme ça. Donc si je reprends dans ce premier cas ici, si V0 est égal à Vs, on a une période observée qui va être égale à 0 et une fréquence qui est non définie qui est égale à 1 sur 0. Alors qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche progressivement de V0 sans pour autant l'atteindre ? Quelle est en fait cette limite ? Je vais l'écrire comme ça. La limite de F-Ops, lorsque Vs, la source, a une vitesse qui se rapproche de V0, mais Vs reste quand même strictement inférieure à V0. Et bien dans ce cas-là, on peut écrire que la limite de la fréquence observée, c'est quelque chose qui tend vers plus l'infini. Ça devient un nombre positif et très très grand. Alors pourquoi ça ? Comme on le voit sur la formule de F-Ops, dans le cas de la source qui se rapproche de l'observateur, et bien puisqu'on a au dénominateur V0 moins Vs, et que Vs devient de plus en plus proche de V0, et bien la différence V0 moins Vs devient de plus en plus petite tout en restant positive. Du coup, puisqu'on a une fraction avec un dénominateur qui se rapproche de 0 tout en étant positif, on divise par quelque chose qui est de plus en plus petit, donc ça nous donne un nombre de plus en plus grand, et donc on peut écrire que la limite de la fréquence observée tend vers plus l'infini. Alors effectivement, qu'est-ce que ça signifie, cette fréquence qui devient de plus en plus grande ? Donc si on reprend le cas qu'on a vu dans les vidéos précédentes, où on avait une vitesse inférieure à la vitesse de l'onde. Donc j'ai refait le schéma ici, on a les fronts d'onde qui sont les cercles, les différentes positions de la source qui sont les points, je les ai notés T0, T1, T2 et T3. Et voilà notre observateur à droite. Donc la source se dirige vers l'observateur. Au troisième instant, à l'instant T3, la source est en ce point, et elle est juste en train d'émettre une onde. À l'instant T2 qui précède l'instant T3, elle était à cet endroit, donc un petit peu plus loin de l'observateur. L'onde qui a été émise à l'instant T2 se trouve à l'instant T3, matérialisée par ce cercle orange ici. Si on remonte encore dans le temps, à l'instant T1, la source était encore plus à gauche, et l'onde à l'instant T3 émise par la source lorsqu'elle était à l'instant T1, est représentée par ce cercle orange. Et enfin, si on remonte encore plus dans le temps, à l'instant initial T0, et bien la source était à ce point, et l'onde qu'elle a émise lorsqu'elle est à ce point se trouve à l'instant T3, être représentée par ce grand cercle orange ici. Donc on voit bien que la longueur d'onde est plus faible du côté de l'observateur, puisque la source se dirige vers l'observateur. Donc dans ce cas, Vs égale V0, si on essaie de refaire le même type de schéma. Mettons que notre source se trouve à cet endroit, elle est sur le point d'émettre une onde, un train d'onde. Il y a une période exactement, la source se trouvait à cet endroit. Et puisque l'onde qui a été émise à cet instant par la source qui était au point jaune ici, voyage exactement à la même vitesse que la source, et bien si je dessine ce front d'onde, voilà ce qu'on obtient. Et donc la source et le front d'onde émis il y a exactement une période, donc ce front d'onde, le cercle en jaune, et cette source, ce point rouge, sont exactement au même endroit, puisqu'ils ont voyagé à la même vitesse. Si on remonte encore une période dans le temps, la source se trouvait à ce point que je matérialise ici en violet. Et donc l'onde qui a été émise par la source lorsqu'elle était au point violet, elle est représentée par ce cercle que je suis en train de dessiner. Voilà. Donc en violet, ici on a le front d'onde émis par la source lorsqu'elle était au point violet, puisque cette onde se déplace à la même vitesse que la source. A l'instant présent, on regarde le point rouge, le point rouge est exactement confondu avec le front d'onde qu'il a émis il y a deux périodes. Bien sûr, on peut continuer le raisonnement. Si je regarde où était la source il y a trois périodes, voilà notre point en bleu où se trouvait la source. Et donc cette source a émis un front d'onde, qui se trouve à l'instant présent lorsqu'on considère le point rouge ici, exactement confondu avec ce point rouge, parce qu'entre l'instant où cette onde, où ce cycle a commencé, la source était ici, et ensuite la source est déplacée exactement à la même vitesse que le front d'onde, donc elle se retrouve toujours sur ce front d'onde. Et donc qu'est-ce qui va se passer pour un observateur, un petit bonhomme ? Alors bien sûr, s'il se trouve pile sur le chemin de la source, il va y avoir collision, mais s'il se trouve juste à côté, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Au lieu d'entendre, par exemple, si c'est une onde sonore, un bruit émis avec une certaine fréquence de façon périodique, il va avoir toute cette énergie sonore qui va être émise d'un seul coup, un peu comme si toutes les ondes qui avaient été émises précédemment se concentrent et se compriment en ce point particulier. Il va donc entendre une sorte de claquement, un énorme boom. Si on prend l'exemple d'un avion qui voyage à la vitesse du son, il se forme ce qu'on appelle le mur du son. C'est en fait une sorte d'onde de choc, on a une compression de toutes les ondes puisqu'on a la source qui voyage à la même vitesse que l'onde.